C'est important parce qu'on est en 6'5 actuellement Ouais et c'est un concurrent direct Exactement Et la vraie menace C'est Zerans qui peut contester les playoffs Ah 6'4 non c'est 6'5 les amis Mais PG Je vous confirme On est bien en 6'5 et Valiant aussi C'est une erreur sur l'overlay Non ils nous ont enlevé la loose d'hier Ils comptent pas la game On l'a oublié Bon en tout cas on est en train de bailler tranquille Classique pour l'instant On a quand même un digueul du côté de King Yen On commence en attaque Ouais on va start attaque Allez on va avoir besoin d'un bon King Yen Sur cette map Jusqu'à présent il était vraiment très bon sur cette map Avec sa jet Je pense qu'il a fait MVP au moins une fois Sur cette map ça c'est sûr Il faut voir où est-ce qu'ils vont vouloir aller Et c'est parti On a l'air de vouloir ouvrir en C On a pris l'info de la tour On a pris une tête Ah non on lui a mis une tête Il a pris une tête travers je crois Ouais exactement Il a 9 HP 9 HP donc c'est une balle Il tombe du côté de Nesk Et du coup il va aller jouer très défensif Il saute un peu pour prendre l'info Il a vu le gun Il a vu le gun Ok ça va dash out On voit du 7% Ils sont en train de retard du côté de Valiant Il y a quand même le Sova qui reste en assis besoin Ok on va fake On a Brain Est-ce qu'on va repasser par le mid Ou plutôt on va aller direct en A Par le spawn Après juste on peut repasser mid Il est passé de d'or Ouais j'aime bien repartir c'est moi Vu qu'on sait qu'il est l'OHP Oh surtout qu'on peut toujours faire un double fake On a On a Amilois qui se trouve Non il prend un kill Ah il en prend 2 Non Et derrière ça revenge pas Ça meurt et puis ça back Amilois qui va tomber Ça va être compliqué là Ça va être toujours on est en 1v4 du côté de Juséou Surtout qu'en plus celui qu'on a tué c'est celui qui est l'OHP Donc vraiment de possibilité là Du 1v4 Après on a le spike je crois du côté de Juséou On a le spike on peut aller tenter une plante pour avoir un peu de thune tu vois Je crois que c'est ce qu'il va faire Il va essayer de planter sur lui pour le moment on est tous côté C pour Valiant On va envoyer des ressources du côté de Juséou Du coup ça va donner l'information on va fake la plante C'est compliqué Essayer de récupérer des kill Ah dommage 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 Allez moi je veux voir du ballsy là Je veux pas que ça se pose des questions et tout Je veux que ça y aille Ah oui et ça se joue à pas grand chose Parce que si on arrive à prendre le kill sur C au tout début Au lieu de le laisser à 9HP On escache je pense qu'on force Ouais on accélère Et une fois qu'on a la pose c'est complètement différent Après là c'est ça On a mis la flash et on a des cales longtemps après Après on était quand même Je sais pas On est vraiment rentré slow dans le C Pour au final essayer de brain Mais je sais pas si c'était un manque de confiance Ou si c'était vraiment prévu initialement comme ça Après le truc c'est vu que tu sais il y a une kill joy Même si elle est l'OHP Si on court sur le C Et en même temps on se prend une smoke Et les nanites du kill joy Ça peut un peu nous mettre dans la sauce Prends la petite orbe On est en train d'avancer On va acheter quelques armes quand même On va tenter l'accident Ouais On a deux shérifs J'avoue j'avais pas vu que c'était De shérif un snipe Ouais De shérif un gosse Attention ça par contre Ah oui là c'est Aminoua qui va tomber du coup Aïe aïe on a perdu même set aussi Qui s'est fait tuer il y a un AV Entre B2K B2K du coup et set jet Ça va prendre l'information au mid On va voir personne Qui a toujours ce marshal En train de voir si je peux pas trouver quelque chose au mid Ce serait bien si on aille prendre au moins un deux kills Si on pouvait poser aussi ce serait cool Là cette flèche elle est chiante De toute façon il faut y aller Il va falloir On attend peut-être les smokes de Omen là Pour la push C'est possible ça Allez allez Pas d'erreur en face Non il faut le trouver skill La smoke de Srin ça va nous mettre dans la sauce King Gowen qui a réussi à passer Il est très très low par contre Ça va être dur de planter là Oh on a réussi à trouver un kill On a réussi à trouver un 2 On en trouve 2 Un 3ème Incroyable Si tu devais 2 maintenant Si tu devais 2 On a la pression des pions On par a hôté attention Ok c'est bon On est pas mort on le sait On va tomber malheureusement On se fait tuer par derrière On se fait tuer par derrière avec ce marshal Après ça c'est une bonne écho en vrai Ouais on arrive quand même à récupérer 3 kills Ce qui est dommage c'est qu'on n'est pas pu planter quand même Après c'était pas vraiment une écho sèche les gars Ouais mais ils peuvent quand même acheter un peu quand même buy C'est juste des petits shields quoi C'est pas un buy de fou parce que derrière je pense pas qu'ils puissent prendre full stuff Et en plus les shields c'est des petits shields comme tu le disais Un petit boy Ouais mais c'est un truc qui se fait beaucoup C'est d'un petit peu investir sur la contre écho Ouais Et derrière t'as quand même un buy vraiment correct Juste t'as un petit shield Mais c'est quand même rare parce qu'ils sont quasiment fait Comment dire Ils sont quasiment fait flawless Et derrière ils ont un petit peu acheté Alors que d'habitude souvent Tu vois c'est quand ils ont généré un tout petit peu d'écho sur le premier round Quand il y a eu un plant ou Ouais c'est vrai qu'ils ont pu avoir un peu de gold Parce que là je trouve niveau shield et tout Ouais on va dire Ouais mais regarde ils ont baisement Ils ont pas mal de trucs l'air derrière Il y a une roche du flash Il y a son drone Il y a la flash domain Il reste quoi qu'il arrive au dessus Parce qu'il joue contre un round bonus Donc ça reste Ça c'est bien ça faut qu'on garde la ligne Ouais c'est chiant c'est jet Au moins on prend un peu de De place Ouais on prend le main A Ça c'est très important sur la map D'avoir le main A Les adversaires n'ont pas l'info sur ce que tu fais Justement on est en train de se diriger pour l'eau Je pense qu'il y a Omen qui va arriver Pour pouvoir mettre les smokes Ça bouge beaucoup Du côté de Valiant qui s'y attendent Il y a déjà 4 personnes sur place Est-ce qu'on va le sentir ? Cette entrée va être dure On va voir comment ça va avec Zek Ils ont intérêt à être bien synchro En fait on a plein de stuff Il y a Breach Il a sa flash encore Il doit peut-être un stun Car il a reload On a 1000 stun On va y aller directement Est-ce qu'on peut trouver le kill ? Non on va pas le trouver Il y a le truc qui vient de KT stun On va quand même revenge Attention Oui B2K Qui va trade la celui-3 Et pas pour l'instant Non on va tomber Mais ça va revenge encore une fois On a l'info normalement C'est du 2v2 Oui Ok Là c'était on sait On sait où il est Ok on vient de le voir en plus On va le décaler à 2 On fake plant On le décale à 2 Oh non Quoi ? Quoi ? Oh la dinguerie Oh le clutch Oh non On passe ce round en plus Le clutch mais grosse erreur aussi Hein Imo Parce que C'est la belle brochette à 100 Bah non Là c'est dommage parce que je crois que c'est Notre stun non ? Je sais pas si c'était notre stun ou le stun d'en face Il y a eu beaucoup de trades Je sais pas T'en penses quoi toi de ce move De la jouer comme ça Deez ? Dans l'idée c'est pas trop mal Le problème c'est que la fantôme Tu peux bien enchaîner l'esprit Ouais c'est ça Il aurait une vandale Ça aurait été beaucoup plus dur de faire ça Avec une fantôme Tu peux bien enchaîner les kills comme ça Le truc c'est qu'il a décalé Il s'est accroupé instant Du coup les deux têtes sont pas au même endroit Mais le problème c'est que ouais Il a Ouais mais ils étaient même pas full là Ce qui fait mal surtout C'est qu'il y a 4 joueurs sur un MC Ok on est rentré sur site Kingguyen qui trouve un kill là dessus Un doublé Du côté de Jousseau Ça c'est important Se rendre on arrive à le mettre C'est incroyable Si on peut ramasser les armes en plus Parce que là on n'a pas grand chose Ok on va planter Kingguyen qui est tombé malheureusement Il y a une arme ici On est bien on est en 4v3 Ouais 4v3 Il y a un OP en plus à faire tomber Il faut faire attention On n'a pas trop le pic On est très bien là On est bien avec nous Ok on peut rince Ok multi Vous jouez où ? Non Non là vas-y Non Ils nous attendent au shorty Dans la smoke Ok on est en 2v2 On sait où ils sont On a entendu le dash On a fait un bon timing Il faut qu'il se dépêche un tout petit peu Il est pas reparti On sait qu'il y a un OP Ça va diffuse Même 7 peut faire la diff là dessus Ils ne regardent pas Ils ont half Non On est mort en même temps On a des cales en même temps Ils regardaient les deux endroits C'est dur c'est dommage Ça joue à pas grand chose C'est round 1 On arrive à trouver des trucs Mais le problème c'est quoi Sur ces fights en fin round On est en 2v2 3v3 Là c'était compliqué aussi De fight contre l'op Ok il y a un gros bail Allez les gars Il faut se réveiller un là C'est dommage parce qu'on a grave bien entré C'est pas grave s'il y a 1000 whamers en vrai Là c'est difficile parce qu'ils fight contre une op En fait pour le coup c'est dur Le setup une fois qu'ils sont sur place avec l'op Et du coup cette jette qui est posée en haut de la caisse Le truc qui nous a un peu eu C'est quand je vous ai eu la ult Il a push instant tout seul Il aurait peut-être dû garder son ult Soit le garder soit le use pour ton pot C'est chiant C'est un peu gâché entre guillemets Juste tu te plangues dans la longue Et joué un peu plus tranquille Du coup j'ai eu la ult Mais il a rushé pour quoi du coup ? Bah pour les tuer Vu qu'ils étaient full stun Sauf que du coup la jette en face Elle a pris son shorty Et nous a arraché aux pompes Ok petit time out J'avoue des petites erreurs de décision Ça je me demande si c'est vraiment A l'initiative de j'ai eu Ou si c'est vraiment call comme ça Ce qui est bizarre Parce que pour le coup c'est plus Dans une situation de défense T'as pas trop trop envie de faire ça Oui justement comme on disait Au pire de le garder Et attendre qu'il diffuse Là tu le mets sur le BP Et après tu y vas Tu vois ça Tu fous le mec en l'air Ouais Non moi je suis d'accord C'est précipité A mon avis ça se dit C'est le rune déplié Bah surtout qu'à non A mon avis c'est surtout qu'il a entendu l'OP Et il s'est dit je l'ulti Il peut rien faire Et du coup il le push Et s'il le tue Il peut récupérer l'OP Une fois qu'ils ont l'OP Après un OP tu te caches Il peut rien faire non plus Tu vois L'OP pour Rite Que si tu te montres pas Il peut rien faire Oui oui c'est vrai ça En plus il y a un shorty Bon après c'était plus ou moins une écho C'était un light buy Donc là on peut racheter Là on peut racheter Ça va être vrai rune du coup Parce que ça a racheté aussi Il y a toujours stoppé sur 7 jets A partir de maintenant De toute façon je pense Ah mon avis ça a quasiment Force buy à chaque fois Tant qu'on perd Là maintenant On a l'air de se diriger pour le B On est encore loin de l'ulti de M7 Il serait rien qu'on puisse le récupérer Enfin ils ont quoi Ils ont ulti Astra et Sova Ouais Et ils ont bientôt aussi Celui qui est Joy Il se monte par les couzes Ça joue très reculé Il faut réussir à trouver des first blood La force On va trouver des kills un petit peu On a de la chance La jet avec son op elle est en C Elle est pas trop là on va Mais il y a Non mais en tout cas je pense Juste qu'il contrôle sa position Il va mettre une smoke On va On reprend la zone J'ai l'impression qu'on va plutôt se diriger vers le C Ça me fait peur la jet op Ça me fait peur B2 il va Ouais B2K Aïe aïe on attend Côté de 6 off Plus la jet elle va avoir la smoke Il va falloir rush Ils ont pas construit une si grosse économie en face en vrai Non 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 en vrai ça va Parce que c'est vrai qu'on a fait tomber quand même beaucoup C'est ça on a fait tomber beaucoup d'armes Et pour le coup ils ont pas tant d'argent que ça Il y a quand même forcément c'est vrai qu'il y a beaucoup de sous Et je pense qu'on va potentiellement éco du côté de De Nescaste essayer de faire tomber nos armes aussi Et nous récupérer en sortie Mais je pense qu'on va sortir safe en long On a B2K kick-over depuis tout à l'heure Juste là si on arrive à kick-loper ça nous met vraiment bien Ouais 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 c'est incroyable Plus stun parfait Oh On va le récup hein je pense Alors lui va nous On s'en... Ah c'est une bonne ligne ça Bon c'est pas un avantage C'est pas trop grave Ça va ça Ça nous donne une orbe pour Juzayu en vrai Exactement Faut voir le bon côté des choses Exactement Non qui vient de qu'il y a On a son ult on a l'ulti B2K Euh ouais Ah une orbe pour Amilois aussi C'est ça Faudrait qu'on récupère cette ulti Sowa Parce que voilà Ils ont l'ulti Kidjoy Ouais c'est vrai que ça peut être cool pour le détruire Et du coup ça permet de le counter parce que tu peux juste le casser entre guillemets avec ton ult Mais en tout cas franchement très bien joué On a eu un petit peu de chance aussi Sur le timing parce que vraiment La seconde où il a lâché la ligne c'est le moment où on a des cales Ça j'avoue que les timings parfait là Ouais ouais et pour le coup instant qui vient qu'il y a eu l'opportunité Il lui a mis une tête Ils ont rebâillé une OP En face par contre non Ah non c'est nous Si si ils ont rebâillé une OP Ouais c'est ça Ils ont rebâillé une OP effectivement Et nous on a pas d'OP Kingway n'a pas voulu à jouer Du coup Non j'avoue En attaque c'est pas choquant de jouer sans opérateur C'est beaucoup plus dur Mais est-ce que ça avait pas ramassé l'OP ? Non je crois pas qu'il ait pu Non non parce qu'il a juste pris un kill il est parti Ouais ah oui oui Non non il a pas ramassé je crois que c'est juste nous qui Qui a préféré prendre une vandale Ok ok On a été très passionnant le round d'avance Ça a payé pour nous est-ce qu'on va refaire la même ? Pour le moment ça a l'air d'être le cas Parce qu'il faut faire attention on a quand même joué dans les dernières secondes Ça aurait pu être un peu plus compliqué On a sécurisé le mid Là on va aller check les infos A Après il y a la jet OP il faut faire attention On va l'avoir je pense Est-ce que le drone il l'a vu ? On va l'avoir je crois pas qu'on l'ait vu On a pas vu Ah ça fait peur ça il y a un pisser en plus Oh ! Kill win qui va tomber Non on sait qu'il y a l'OP ici On va mettre nos stuff Allez flash Flash Ok c'est bien ça pour des zonés derrière elle va devoir back Ok On va jouer la re-take Pour l'instant c'est parfait on a pris le VP Ok on l'a repoussé on va pouvoir planter Même si t'as dans le mid qui va tomber Non dommage il va tomber Dommage 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 3v5 ça va être dur Les ulti sauva il y a Joseou qui est grave low Et les ulti qui vient de tomber Oh là ça va être dur à défendre là Il va falloir clutch en plus il y a l'ulti qui de joy Ouais il y a l'ulti qui de joy il y a tout là C'est dur hein Là c'est très très dur On a toujours pas planter ça sera derrière Ouais non ça va faire un carnage là Et là on est tous bloqués Ah il en a même pas planté j'avais pas vu Ah oui effectivement ouais Oh il fait mal celui-là C'était compliqué Ok après ils ont use ulti keyjoy Ulti sauva Et bon On va pouvoir acheter c'est la bonne nouvelle Kingay n'avait pas utilisé son ult du coup ? Non on a utilisé aucun ult nous Et normalement il y a Milwa du coup Qui doit avoir son ult maintenant aussi Vu qu'il est tombé C'est dommage là le petit drone sauva On a pas eu le temps de De prendre l'info en a long là Ouais c'est la jet qui grid pas mal en face Parce qu'il y a la smoke qui bloque sa vision Et elle change pas de position en fait C'est ça qui nous piège Alors que normalement elle est censée Reculer au moins un peu Donc il y a Kimi qui a acheté du coup Du coup un pompe Ca va activer le C rapidement j'ai l'impression Attention qu'on va changer de rythme On a été très patient de rendre On a mis un aspect de Astra en face Ouais ouais Allez on est sur site On va planter Est-ce qu'ils ont Ils ont ulti Astra peut-être ? De toute façon on est spot Aïe 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 On met d'une tête là-dessus Est-ce qu'on peut récupérer un kill On va récupérer le Amiloua MM7 Qui ? Le travers Oui parfait 3v2 Allez 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 Est-ce qu'on a un petit stuff à mettre ? Non Oh la chouette Oh non on est mort d'une flèche La flèche Ah ok 2v2 Et là ulti Astra là Il va falloir s'activer vite là Ok c'est bien on la spot ça a l'arrêté Le problème c'est qu'il a half On va le décale à 2 Non Ah l'ulti Astra ouais Ah là je fais pas Dur dur Attends on a bien pris le C On a pris l'espace sur le BP Ouais non franchement On a bien pris le C Après pour le coup Kinggun Qui a rien pu faire Ouais Il s'est fait cesser Il s'est fait cesser Il a voulu back Et en backant Peut-être il aurait du garder la position Je sais pas Il aurait du un peu moins avancé Mais en soi vu qu'il avait les kunai et tout Il avait encore ses dash Le truc qui nous fait mal aussi ça C'est ce travers kill qu'on prend Et après il y a aussi la mort de la flèche dans la smoke Ouais ces deux kill là nous font mal Ouais la flèche dans la smoke c'est un peu unlucky je pense pour le coup Après là on a un ulti bridge On a cassé la ligne de la longa c'est bien Allez allez il faut voir Là on va ulti bridge pour prendre le BP Là faut courir Allez il faut jouer vite On va rentrer directement le C Qu'est-ce qu'il fait du travail ? Non il y en a trois qui tombent C'est du 2v5 On sursis il tombe Allez on va récupérer un Malheureusement B2K qui va se faire revenge Les amis C'est compliqué on se fait laver Ouais là c'est dur on se fait éclater là On se fait laver On trouve pas les solutions En plus là je me dis enfin ça joue un peu push Ça se prespeat mais non ça passe pas dans la A Donc au final c'était dans le C que ça se passait le mieux Mais on a pu plusieurs fois poser la bombe mais Non on concrétise pas là Et c'est un peu le même problème qu'hier Les duels qui sont un peu galères C'est dur hein C'est difficile ce truc là On va être obligé de faire un round un petit peu en écho On a Alpay un peu du côté de De certains joueurs On voit Milwa qui a Qui a du coup cette bulldog On a une vandale sur Kinguyen Ça va être un round difficile Ça va être un round difficile Et là le problème c'est que Il y a déjà 7 rounds qui ont été mis du côté de Vaillant Donc euh Chaque round est important Et celui-là va être extrêmement complexe Sur quoi vouloir jouer le B ? C'est moins il y a tout le stuff de Lucky Joy en B là Euh... ouais Ah ouais Ça c'est chiant On l'a vu qu'il y a le stuff Et on est rentré garage Tu peux monter là sans faire de bruit Le 1v1 Ouais ouais Le 1v1 Oh c'est parfait ça ! Nooon ! Il joue bien ensemble ! Oh il se fait cover là-dessus Ok on rentre sur Seat Attention tout de même à On va faire un kill là Ah nice on a smoke Ouais On l'a eu on l'a eu Ok parfait ! Kinguyen qui l'a eu Ok on est sur Seat Kinguyen qui est low Mais c'est 4v3 pour l'instant M7 qui va tomber On récupère le kill parfait Ok on revenge Nice on a pu récupérer des armes en plus je pense 3v2 Attention dans la longue non ! Oh l'op est longue On a l'info maintenant On sait qu'il y en a un door où c'était là On a pu ramasser quand même une vandale pour B2K Ça va du 2v2 il faut absolument le gagner celui-là Il faut absolument le gagner On sait que l'op est longue Il va repartir door et nous on va le suivre je crois On va aller 7-5 après on met 8 rounds 7-5 pistols, 7-7 et finalement Et on met l'égalité C'est vrai qu'au final je me rends compte D'habitude c'était plutôt une map attaque de mémoire Ouais c'est une map défense de fou cette map là Mais là aujourd'hui il te donne une map défense En gros il y a eu un patch Je sais pas trop si t'as vu Et du coup ils ont changé Ouais le killjoy qui a été nerf Ouais non c'est pas trop ça C'est juste la map en gros Avant c'était attaque Ils l'en nerf ses défense maintenant Dans ce sens on s'accompère un peu mais euh Mais tranquille En vrai on a gagné le round d'avance Qui était vraiment l'un des plus De toute façon il faut qu'on rentre dans le match On a pas encore réussi vraiment à rentrer dans le match Et plus à Attention à l'ulti-bridge là Ouais Et de la grid hein le mec On en peut plus des OP Allez allez faut tuer Faut tuer faut tuer Faut tuer on est stand On arrive à scrimer Il y a back pour l'instant Il y a B2K qui a tp sur nous Pour nous aider c'est parfait La B2 commence En fait ils ont ulti-bridge un peu pour rien en soi Bon ils ont fait tempo Regarde elle a jet short là Ouais Je sais pas si on a l'info sur elle C'est un truc qui s'en doute un peu quand même Ouais on s'en doute Ouais on Et là on reste stuck dans la longa C'est peut-être pas que c'est jet Mais en tout cas il doit se dire que ça a du push quand même Le problème c'est que l'Astra là Elle est en train de off le C Attention ok ok nice Bien joué du côté de M7 Oui il m'a fait M7 Oui il m'a fait M7 Incroyable Oh les grosses couilles Ouais de fou hein Il en a rien à foutre là Et M7 Non il était stun Dommage Ok 4v4 Et là on va se déclencher Et là on va se déclencher Il est très bien placé là dans la smoke Il est très bien placé dans la smoke ça fait peur Oui on récupère un On va en punir un directement Un deuxième qui mordent la smoke On a l'info sur lui short hein On le regarde On est trop à le regarder hein Allez 4v2 4v2 On le tue on le tue Oui parfait Ok nice 4v1 allez Allez on s'en doute Juste finir ça proprement Il va prendre un kill mais on sait où il est maintenant Il n'y a pas le joué les Ray On a la pause On prend des petites lignes tranquille Parfait King Wayne récupère le kill Voilà 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 Allez ça part de là Allez ça part de là Allez les deux rounds d'un mètre Comme a dit Dieg Bon eux en face ils ont les codes De toute façon ils vont racheter jusqu'à la fin je pense Donc euh Euh tu penses ? Ah oui j'avoue qu'ils ont quand même pas mal de sous Ouais ils ont pas mal de sous Je pensais qu'ils ont buy 2 ou 3 OP d'affilé là ? Ouais à chaque fois en fait tu es souvent l'OP du coup il est racheté Après là il prend peut-être pas acheté l'OP Il n'y a peut-être pas grid l'OP Pour pouvoir faire euh Si 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 Bon bah alors du coup prochain round Si on remporte ce round là ils auront plus de sous Ils auront de quoi acheter mais un low quoi Pas tout le monde hein je pense hein Ouais parce que la killjoy elle a encore 2500 quand même Ouais la killjoy elle a de l'argent mais à part killjoy Après il y a que elle ou quoi Bon on verra en tout cas il reste son ulti Ça peut être gênant on a toujours pas l'ulti d'Amylois non plus pour le casser Et en terme juste Nous on a pas d'ult hein sur ce round là Cose de B2K Allez avance un peu Très agressif avec cette OP là Après même si je suis pas sûr qu'elle va avancer Ah la quick Ah la quick On a eu l'info Ouais est-ce qu'on sait que c'est une OP ? Ouais est-ce qu'on sait que c'est elle avec l'OP ? Je sais pas si on a vu l'arme Peut-être dans sa façon de décaler peut-être Oui oui tu sais Là tu sais ouais Très très agressive hein Cette jet qui va reculer On sait Bon pour le moment on rejoue un petit peu comme les premières rounds On est patient On attend un petit peu On voit Le B il y a personne dessus Y'a pas de stuff de killjoy dessus Y'a rien du tout Après ça va être compliqué à défendre sur le fou Ouais c'est dur à défendre le B je trouve Surtout qu'il y a un ulti killjoy Autant y'a jamais grand monde dedans Donc c'est On déclenche le B hein Et ça rentre du côté King Yann on va y aller directement On va poser On plante Non Ah on l'esquive on esquive Ouais on fake pour bait C'est que ça nous fait ça l'effet en pot de fou Parfait on a pas pris que dégâts hein On va avoir le temps de planter On va planter Y'a toujours ce ulti killjoy qui va très probablement être utilisé Ouais par contre il va falloir réussir à reprendre de l'espace là Faudrait réussir à prendre le garage Ça peut être ça Oui 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 Joli ça Ohlala incroyable Bien assisté par JCE qui met la flash Flash into double kill Et du coup y'a pas de ulti killjoy possible M7 a récupéré un kill Parfait 4v1 Il a un OP attention Ça serait bien d'aller le chasser là si possible Oui M7 Oh non Quoi ? Il est trop fort frère Bah attends il l'a tiré en dash hein Non mais il cheat il cheat il cheat Faut pas le laisser save là si possible hein Ouais c'est sûr parce que là ils vont pouvoir faire un bon achat J'pense J'ai l'impression qu'il a tiré en dash Ouais il a flick shoot dash Vraiment même frame Ouais faut y aller hein Nous on a les quoi de toute façon Ah dommage Bon on sait qu'il est spawn mais on veut pas aller chercher Je suis d'accord qu'il faut le tenter Je suis d'accord qu'il faut le tenter Parce qu'on le tue c'est incroyable On le tue pas C'est whatever parce que c'est le dernier round Ouais Donc il va faire un petit bail sympa Donc c'est euh Pour le coup je suis d'accord que clairement il fallait aller le tenter Même si on part pas gagnant Et là voilà flash ça décale Là c'est Kingwen à carry de fou hein Une tête Incroyable hein Ce petit duo Bah c'est là ? C'est une dinguerie hein Ouais Je pense qu'il cheat moi mais euh Non mais déjà il s'est OP depuis la bêta hein Oui oui mais Un scandale ce perso C'est horrible Tu trouves ça OP toi ? Ah ouais totalement C'est trop fort Les kunai c'est n'importe quoi Surtout en solo queue non ? Ouais ouais Parce qu'en équipe euh C'est fort mais c'est euh Non en équipe ça va Ça a l'air Balancette ça a l'air top tiers mais pas euh Injouable quoi Par contre ce qui est bien là c'est qu'on a l'ulti Jusehu Et on a les kunai aussi Bah surtout l'ulti Jusehu ça peut être pas mal pour prendre l'ADP hein Ouais tout à fait Après à chaque fois qu'on l'utilisait pour l'instant ça s'est pas trop bien passé mais euh Ouais il aurait cet outil killjoy juste qu'ils ont pas utilisé le run précédent du coup Ça par contre ça peut être chiant Et là on se stack vers le A alors qu'il y a cette jette Et là on se stack vers le A alors qu'il y a cette jette Ouais qu'il y a encore son OP Oh quoi que non Ok c'est à partir de les rangs d'attaque du coup Oh la flèche pixel perfect Elle a vachement push hein Ouais il joue très 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 avec ça Ouais il respecte rien Non pourtant c'est euh C'est nul de faire ça Non c'est bien joué c'est bien joué C'est grosse couille quoi C'est ça Mais c'est pas méta de faire ça quoi C'est un peu un cheese Exactement A SK quoi Bon pour le moment encore une fois on joue un peu de flow On va avoir un petit peu des opportunités qu'on trouve Après ils sont sous-armés C'est un peu euh Leur but à mon avis c'est quand même essayer d'arriver à surprendre Niveau shield eux euh Ça va encore En vrai ils ont plus bien acheté en finale Non 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 en face ils sont bien Ils ont plus bien acheté Elle est à nouveau on met une smoke pression Pour que la jette elle recule Et elle s'en fout hein Elle bouge pas Ouais du coup elle garde la ligne Elle sait que c'est pas du A là Quoique si il y a Sova qui vient aider quand même Ça force Sova à aller checker la fleur Ouais ils sont deux en A On va rentrer mid là Ou c'est qu'il y a Sova qui vient Ok On envoie les ressources Ça allait directement Q1 qui est positionné Ça va chute dans la smoke Ouiiii Bien joué ça Qui trouve l'entrée kill On a ulti de jouer où là dans ce fond Ouais malheureusement c'est killjoy Ouais B2K 4TP hauteur A hein Je crois qu'on est en train de rotate pour le A Attention on sait que cette jetale est là Non derrière Oh non la catastrophe Oh Ah ils nous ont tellement brain Ouais 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 là ils nous ont vraiment Ils nous ont Ah ils savaient comment défendre hein là Ils sont arrivés spawn ct Ils nous ont tous en brochette par derrière Tiens il y avait ça il y avait un mec Un mec de chaque côté Ouais Ils nous ont emmené là où il voulait en fait Exactement C'est vraiment exactement ça En plus euh T'as la WAP qui Qui attire l'aggro Alors t'as tout le monde qui lui rejesse En mode go 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 Ouais ouais c'est excellent Elle est assez kunai donc au cac Elle arrive quand même à faire quelque chose Et puis t'as le mec derrière Qui Qui les fusillent Mais bon on s'est déjà relevé dans 8-4 de mémoire Euh Sur cette map d'ailleurs je crois Mais c'était à l'inverse Pour le coup ce qui est bien quand même C'est qu'on arrive enfin à rentrer un peu dans le match On a mis 3 rounds d'affilée On a réussi à respirer un petit peu On joue un peu plus Malheureusement on a pas réussi à concrétiser Sur ce round là Ce qui nous aurait mis quand même pas mal De remonter à 7-5 Mais ça se fait Après là C'est le seul problème C'est que en défense Je trouve que t'as moins La main mise sur euh Euh Snowball le match C'est à dire que Si les mecs en face sont en confiance Et font les bons choix C'est très dur quoi Ouais je vois Je trouve que quand t'es en attaque T'as plus ton destin en main Oui oui C'est toi qui crée le jeu entre guillemets Mais là t'es un peu en défense Mais bon en tout cas cette tourelle On va spot Du coup on sait Qu'il y a du monde Sur A C'est qu'on était tout seul en A Du coup on doit reculer Ça va rentrer attention On va jouer la re-take hein Ils sont sur Seat Il y a un kill Je sais pas où Dans la smoke non ? Dans la hauteur ? Ouais je pense que la jet allait monter Ils sont là Ok il y a la jet On sort On va tomber Ok on a revenge Oui King Wien 2 pour 3 2v2 2v2 Oui on le récupère Je sais pas si on a l'info longue 2v1 On est tous les deux très low hein Aïe Oh Oh On était low de fou Il est chaud à Nescas Frère Nescas et Sivov Le travail qu'ils font Sur ce match aujourd'hui C'est une dinguerie C'est vraiment c'est Ah ça va être dur hein On perd les deux rounds Les deux GR Moi je sens le petit force bide Je sais pas vous mais Ouais je pense Il y a moyen Il y a moyen On va voir hein Parce que j'avoue que là On se retrouve dans une situation Où ça devient compliqué de lâcher des rounds 9-4 On a quoi ? On a deux petits shérifs Trois shérifs Va falloir cliquer Oh Dommage Des têtes Une Une Non dommage Oh si bof est divin Oh sa merde Sa merde Il est chaud Bon 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 Allez courage Amilois Courage Assez dur hein les potes Il va falloir mettre Amilois Après ça passe plus hein Ce round là c'est normal qu'on le perde après mais Oui Mais oui on commence à se rapprocher dangereusement des 13 rounds On attend le coté Amilois On attend le coté Amilois De toute façon il faut mourir hein Pour avoir de l'argent là De toute façon on va juste attendre que ça pète et aller mourir avec la planque je pense hein Ouais je pense hein On attend que quelqu'un sorte ici même si on sait que c'est peu probable De toute façon voilà on le voit hein Il décale il meurt Même si c'est un Marshall il a pas de shield Amilois donc c'est exactement comme si c'était un OP Allez hop Allez à la mort Amilois C'est parti au suicide Ouais il attend tranquillement la mort qu'il vienne le prendre Ca c'est justement pour avoir plus d'argent Parce que si vous finissez le round de vie euh On touche moins de thunes ouais Exactement Ça va permettre d'acheter le round d'après On a été très couillus quand même hein dans cette longue euh Après ça se tentait mais On a essayé hein On a essayé ce n'est pas passé Et euh c'est Waf qui encore une fois a fait le travail Il est en 18-7 Bon allez maintenant faut que ça soit un mur hein Allez ouais là maintenant il faut plus lâcher de round Il faut remonter De toute façon là c'est le bonus il faut vraiment qu'on le mette Du coup on a Kinguyen qui est parti en A avec Sova Ils sont 4000 ça va push le B Allez c'est en train de rentrer là tu es en train de poser Au niveau de ce B on va essayer de défendre un petit peu Ca va tag une fois Ok on a cancel On a récupéré un kill Ok nice On a cancel Ah non ils ont Ils ont plantes Ils ont plantes Ils ont plantes et ils vont défendre Mais là faut prendre le B et ensuite il va falloir prendre le Ils sont vachement reculés là en face Ouais ouais Ca risque de nous faire perdre du temps parce qu'on va pas savoir où ils sont Les nanites Ca on aime pas Ah ouais la nanite en plein Ils ont trop de stuff en fait pour tempo Je sais qu'à moi on fait un kill mais Ok On va prendre une tête On est en train de diffuse là Oh mais what ? On est en train de diffuse Ca passe ça passe ça passe Ok Ouais ça passe mais ça coûte cher C'est ouais Bah on a perdu toutes nos armes Est-ce que mescafés est aussi chaud ? Ca coûte cher parce que derrière on peut faire un gros bail et nous ça va être compliqué Là on a vu la puissance d'Astra avec ses poules Ouais Pour empêcher le diffuse Est-ce que King Gun va pas lâcher son arme et rush une orbe pour activer les kunai ? Parce que King Gun il a une orbe de son ult je crois Parce qu'il a chopé les orbes de la diffuse Il est en train de reload il avance Ah 2 kills dans la smoke On a eu de la chatte un peu On a diffuse On a 1000 rounds C'est déjà ça Mais là j'avoue qu'on est en faux bulldog Il faut que King Gun il puisse prendre une orbe fast Ouais ils vont conteste hein Ils le savent Ils veulent pas le laisser ramasser l'orbe Il y a aucune orbe free pour les SET là sur cette map ? Ouais non c'est compliqué Hormis celle du main hack qui peut être des fois jouable Ouais c'est ça T'es obligé de les pousser Après c'est long C vraiment deep Ouais le long C il est plus pour les attaquants pour le coup Il n'a que 2 du coup d'orbe ça ? Ouais Ok Sur toutes les maps c'est comme ça ? Je sais pas s'il y a des maps où il y a 3 orbes Je sais pas Tu mets le doute Fractures il y en a que 2 Ah non il y en a 3 Ouais il y en a 3 Fractures Après elle est spéciale de la map quand même Ouais elle est particulière Bon pour le moment Il n'y a pas eu d'ouverture Le spike est en C du côté de Vaillante Et on est en train d'avancer tranquillement De leur côté ça va avancer garage On est tous en A Alors il take un coup de bulldog Ouais ça va être dur Ça va être difficile Ça va planter on a encore 2 joueurs en A On suspectait un potentiel fake On va rota directement C'est ce garage là qu'il va falloir reprendre Ouais attention Parce qu'aussi au mid Parce qu'on a un lurker On s'en doute Oui on récupère on revenge Ok ok c'est bien C'est bien c'est bien c'est bien Parce qu'on revenge Et en plus on va pouvoir prendre l'arme Probablement Il faut si on a le temps Sur les flèches On en a blind 1 On va mettre une flash Une deuxième On va sortir On récupère un 2 pour 1 2 pour 2 3 C'est du 1v2 Pour Amiloua Ah Ah C'était cool la la bulldog Bulldog tu peux pas os Ouais c'est difficile Ouais c'est difficile C'est difficile on se battait pas vraiment à arme égale là Bon bah là c'est la crise les amis Là c'est la crise parce qu'on a rien In the bank On a 2 ulti Bon c'est déjà ça Mais euh Au niveau de la banque c'est vraiment compliqué Aïe il va falloir réussir à mettre ses rounds Ce serait un miracle hein mais euh On a ulti breach Si on doit retake ou quoi Ouais on a ulti King Vien aussi C'est un peu notre seul espoir en vrai de vrai Il a acheté un full shield King Vien Et je pense que voilà on va Compte sur lui hein Ouais on va essayer de compter sur lui Pour qu'il arrive à Clutch Theron C'est un peu notre seul espoir Parce que là on a vraiment rien Ok King Vien s'il a ulti Il y en a dans la smoke Il y en a dans la smoke Oui Ouais il y en a un On s'en récupère On est mort malheureusement quand t'es King Vien Après on a pu quand même en tuer un On s'en fait une arme A récupérer, arme qui va être réceptionnée directement par je sais où Ça les fait rota en C Et nous on a personne dessus hein Non par contre ouais forcément ils vont rechister parce qu'ils savent qu'on était tous là On a une arme maintenant c'est à je sais où Le plan c'est je sais où passe de Enfin un mec passe devant Et je sais où tu et s'il meurt on récupère son arme et on y va comme ça quoi Pas de J'avoue Vous devriez courir Ah en plus ils ont ulti qui tchoy Ça va même faire un peu de fou ça En plus ils l'ont vraiment claqué bien après quoi donc ils ont vraiment Elle sauve à 1000 Elle est bien mise elle sauve Il va être compliqué Il va être dur à anticiper elle sauve Oh Oh dommage Oh Même si c'est qui va se faire cesser Ouais ça va être très très dur de rentrer sur ce site là Après on a forcé deux ulti hein Ouais je pense que ça va pas aller coller avant d'aller en vrai C'est possible parce que Ouais Ouais on va essayer de faire tomber un petit peu des armes On va pas trop Quoique peut-être là Oui t'en fais Oui voilà bien joué Encore Oh dommage Malheureusement on est en train de sauter ou est moins où il est arrivé C'est pas trop grave on va dire Ah c'est En fait c'est pas un mauvais route mais le problème c'est qu'ils ont 12 là Ouais exactement Exactement Non mais le route était perdu je veux dire c'est pas trop grave qu'il perd sa vandal ça changeait pas grand chose Oui oui ça c'est sûr Là on va pouvoir full bye normalement Ah je sais pas Dommage il a un long temps de réaction pour le coup Sivov Enfin la sauve Ouais ouais effectivement Parce qu'il avait vraiment moins battu On est passé pas loin à Milo 1 Pour récupérer les skills Les balles qui sont passés un petit peu au dessus de sa tête Bon 12-5 On a plus du tout le droit à l'erreur Et là C'est le mur hein Ouais Alors vraiment il va falloir qu'on enchaîne 7 d'affilée Si on veut avoir une chance On va voir ça envoie beaucoup de ressources là Du côté de Vaillant 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 C'est du 4v2 Pour l'instant d'autre côté on a Bitouke qui est tombé Et en parallèle Ouais on a Spike sur le site C Donc on a plus qu'à attendre Ouais là on est bien Là on est très très bien Il y a juste à regarder de temps en temps le truc Aïe Oh elle fait mal cette flèche Ils ont l'info sur nous Je vous ai vu qui est l'eau par contre Ouais je vous ai vu qui est l'eau Même si vous êtes qui est l'eau aussi Ok on a l'info avec la tourelle On a vu l'arme Oui parfait Allez on y va Ok Ouais c'est bon Bien joué Très bien joué Bon round Bon bah ça part de la de toute façon Y'a plus chaud Allez 6 rounds 6 rounds encore Par contre là Cette fois-ci ils ont vraiment fait une belle écho Enfin ils ont une bonne banque Ils ont beaucoup de thunes Ouais ouais Ça va être Je pense qu'à mon avis Ils auront qu'une seule écho Parce qu'ils vont tellement Enfin si on les comeback entre guillemets En fait si on met tous les rounds Ils vont avoir le bonus Ouais exactement Des loose du coup Ça va être long effectivement Avant de vraiment réussir à Parce que la prochaine round Ils pourront encore acheter Sans soucis Allez Et après ils feront une écho Et puis après On rappelle c'est une map défense Donc c'est pour ça qu'on a perdu au début Ça me pute Un problème c'est vu qu'on a perdu le gun round Forcément on a perdu les premiers rounds et tout Je te dis c'est vraiment tous les streamers Qui cassent leur équipe Ils disent ça à chaque fois C'est une map défense C'est une map attaque C'est vraiment la C'est l'excuse C'est vraiment le truc C'est vraiment le truc Pour maintenir les gens On peut rien faire les gars C'est normal Non mais ça se fait Notre jeu ça se fait Il faut juste réussir à être propre On peut trouver un premier opé Du côté je sais où En plus c'est le smoker Je sais où Ça c'est bien C'est huge Ça complique les execs Sans smoker Allez on défend pour l'instant Faut qu'on clique Il y a une qui a pris l'information Ok Il récupère un Attention Il est tombé malheureusement Il y a quand même Il briche On peut tampon On peut tampon On peut rien frère On peut rien Garder l'écho comme on peut Garder l'écho comme on peut Ça va l'écho donc ouais Ils peuvent acheter tranquille le prochain round Ok allez allez plus que 5 Ouais plus que 5 Après on pourra lâcher un petit Pour se reposer Le 13ème on lâche Quand il y aura 12-12 Et derrière on Nan 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 On met 7 14-12 là Allez vas-y ça va Ok nice On a plus aucun ult Après il y a même 7 qui l'a dans 2 orbes Mais bon Je sais pas trop on en est aussi côté Côté valiant Parce qu'effectivement l'ulti ça peut être tricky Parce qu'eux ils peuvent Très bien genre Décider entre guillemets Ils ont pas grand chose Là ils sont loin Ils font pas beaucoup de kills en plus Ils sont loin Mais ils peuvent décider très bien de laisser entre guillemets Quelques rounds Pour stacker tous les ultis Et go une fois qu'ils ont toutes leurs ressources C'est ça Et ils ont pris full petit shield Donc ils sont vraiment dans une optique De pouvoir acheter tous les rounds Euh En face regarde ils ont pris full petit shield On a une OP du côté de King Wien Ouais Ça y est enfin On peut enfin se permettre d'acheter une OP Parce que j'ai vu que depuis le début des rounds en défense On était toujours dans une situation de vraiment de D'écho De rounds difficile Ils vont encore pour acheter prochainement C'est fini là C'est le récolte Ils vont faire full petit shield Et ils vont full buy à chaque fois Et Y'en a bien Ils se disent Y'en a peut-être bien un qui va passer quoi Le M qui a une position avancée Pour surprendre Ok on a l'info Qui sont de garage On va utiliser le drone mine pour checker un peu Et on va en voir un Ce qui est bien c'est que B2K il a toute l'info là Sur la short Sur le A donc euh Ouais effectivement On doute que ça risque d'être du C C'est simple qu'ils ont Il a encore son drone le sauveur en face ou pas ? Ouais il a encore Ouais il a encore C'est toujours notre P est toujours vivant Ouais Kingguen avait une bonne Il y a l'adjet Attention par contre ce que On tire Kingguen là dessus On est toujours Oh non on va tomber C'est du 1 pour 1 pour 2 On a pas du 3 Allez 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 Il faut il faut le faire Il faut le faire Il faut un miracle là La flèche Oh l'ulti Astra Il ne se touche pas malheureusement L'ulti Astra c'est que des walls Ou il y a une Ouais c'est un wall Ça cut la map en deux Tu peux pas tirer à travers ? Non C'est incroyable Oh non ça j'aime Non Oh oui Oh oui Oh oui Oh oui mais là le temps passe malheureusement Ouais le temps passe fort On va devoir y aller On va devoir y aller Il n'y a plus le mur Il n'y a plus le mur Ok on va le décaloter Il nous a pas tué parfait Attention à droite Ok on joue On a fait 1 pour 1 1v2 maintenant B2K Oh non elle est pas flash Non Aïe 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 Oh dommage Dommage Ah c'est dur hein C'est très dur les potes Euh Unlucky 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 Ça se passe mal pour le moment Les games Ce qui est dommage Parce qu'ils sont en bootcamp ici Donc c'est Le bootcamp ça fait un peu x2 C'est quand tu perds C'est vraiment difficile Et quand tu gagnes C'est l'euphorie Donc euh On compte sur vous les amis Parce qu'il reste quand même une map Demain Et puis la semaine prochaine aussi Sera assez euh Assez euh Ah bah ils sont là les petits Vas-y Vous voulez venir ? Ils sont là Vas-y venez Enfin ils sont là Il y a le petit Juséhu et Element Tu veux t'en savoir ? Oui oui Ouais mais tu es où ? Moi je suis là Yes Bonjour Les temps durs C'est beau Yes Alors c'est dur ? Parle bien dans le micro si tu veux parler Euh c'est pas facile hein Euh mais en vrai Je veux juste dire un truc positif C'est pour ça que je suis venu On a gardé un très bon moment mental Moral Même si on perd des 1-8 On a tout donné jusqu'au bout Euh Là on a juste On est juste pas à le rentrer Mais euh Je veux juste dire À mes teammates que je suis fier d'eux hein Parce que franchement on a tout donné jusqu'au bout Et on a pas a give up du tout Donc c'était cool Ouais d'accord C'est ce que j'aurais dit d'ailleurs En soit ouais C'est juste que là c'est On est en On fait des gros préparatifs Mais le truc c'est que bon Après en bootcamp c'est jamais évident Euh Parce qu'il y a des joueurs qui Qui sont pas sur leur staff etc Mais en soit Anyway Ouais on va dire qu'on On manque encore de lucidité Dans beaucoup de Dans les mid-game Dans les mid-round Et c'est ce qui nous coûte hein Je veux dire en BO1 Les erreurs sont Sont vraiment On va dire Cruelles Et euh Du coup C'est assez snowball On perd les deux pistoles Enfin voilà Je veux dire clairement On a pas mis les chances de notre côté Pour entrer à l'aise dans la game Après j'ai bien aimé le mental Donc on a pas give up On On pensait comeback clairement Mais malheureusement Ca s'est pas fait Et c'est tout quoi On va continuer à aller de l'avant Et continuer à travailler dur Et euh C'est tout hein Demain on a encore un match Donc euh On va tout donner pour le gagner Et puis ensuite On continuera la préparation Voilà Et demain match très important En plus contre Zerans Ouais Ca serait super bien de le gagner Parce que moi ça garde Au moins vous gardez encore votre destin en main Ouais Parce que là vous êtes toujours dans le top 6 Normalement quoi qu'il arrive je pense Même si Zerans gagne Euh Mais sera important de gagner Zerans demain Pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Pour euh Pour être en course au play-off Et avoir le destin entre vos mains Ouais C'est dommage On sent que vous avez du mal à rentrer dans les matchs à chaque fois C'est ça C'est genre euh Un manque Bah hier pour le coup Vous étiez bien rentré dans le match Mais il y a eu un moment où euh Je sais pas Ils ont trouvé en face euh Comment vous counter puis ils avaient pu se survenir quoi donc euh Après on n'a pas On n'a pas Je trouve que tu vois hier on est bien rentré dans le match Mais je trouve qu'on a Là encore une fois on a encore manqué de lucidité On aurait dû varier un peu plus Je pense qu'on a identifié une faiblesse euh Sur une VOD Et je pense qu'on est trop resté axé là-dessus euh Euh Je pense qu'on est vraiment trop resté axé là-dessus Et je pense qu'on aurait pu faire différentes choses euh Euh Pour modifier euh Les signaux on va dire euh Les setup etc Mais euh C'est juste par rapport à ça que malheureusement bah On n'a pas su mettre plus de rounds Et forcément bon 7-5 7-5 on perd le pistol Et puis forcément c'est assez snowball On perd le pistol D'ailleurs le premier round armé Donc en soit Encore une fois on met pas les chances de notre côté pour gagner Euh C'est pour ça qu'il faut qu'on Bah qu'on travaille activement là-dessus Pour vraiment Eviter que ces situations là Se répètent Et juste atteindre les playoffs Pour enfin euh Pouvoir avoir accès au BO3 Et puis là bah forcément Ça sera un peu plus différent Mais euh Après C'est pas juste un truc Si on peut sortir un positif C'est qu'à chaque fois qu'on perd On apprend quand même beaucoup Exactement ouais Donc euh Si on arrive juste à gagner les matchs Qu'on doit gagner pour aller en playoff Euh Je pense qu'on aura un vrai bon visage Vu qu'on a une bonne mentalité C'est ça Donc voilà bah écoutez Merci d'être passé Element et je vous ai eu Merci On sait que c'est dur dans la défaite et tout De devoir revenir en plus en live S'expliquer etc Mais voilà vous aussi les viewers Donnez de la force au réseau Sur les réseaux aux joueurs C'est important Ils vont tout donner Demain il y a encore un match super important Et puis Et puis après sera la La fin de rush quoi Pour arriver au playoff Voilà Merci les gars Merci de passer Merci Diego Yes C'est continu ?